C'est un géant atomique situé aux portes de l'Europe avec lequel le courant ne passe pas. La centrale nucléaire a été construite par les Russes. Elle est située au Bélarus, mais se trouve aussi à 40 km de la capitale lituanienne Vilnius. Cela fait des années que la Lituanie tente de mobiliser ses partenaires pour s'opposer à sa mise en service. Car la centrale se trouve sur une zone sismique. Elle puise dans une rivière qui traverse la capitale Vilnius pour refroidir ses réacteurs. Et la construction de la centrale aurait été émaillée d'incidents. Les députés européens ont adopté ce mercredi une résolution qui exprime de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité de la centrale. Comme le rappelle la députée européenne Michelle Rivasi, depuis la catastrophe de Fukushima, l'Agence internationale de l'énergie atomique recommande qu'aucune centrale ne soit construite à moins de 100 km d'un centre urbain. Face au parlementaire, Kadri Simpson, la commissaire européenne à l'énergie, a assuré que la commission ne ménagerait aucun effort pour éviter que la centrale ne fasse encourir des risques aux citoyens. Les députés européens demandent à la commission de travailler activement avec le Belarus pour reporter le lancement de l'exploitation commerciale de la centrale qui était prévue en mars. En attendant, Minsk et les Européens ont cessé d'échanger de l'électricité depuis le 3 novembre. C'est la date à laquelle la centrale d'Ostrovetz a été connectée au réseau électrique. Alors qu'ils doivent être raccordés au réseau européen en 2025, les États baltes restent néanmoins encore dépendants de la Russie et du Belarus pour leur approvisionnement en électricité.